bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui petit tuto donc vous êtes pas mal de personnes à me demander la même chose donc c'est pour ça que je vous fais ce petit tuto là donc vous êtes pas mal de personnes me demander est ce qu'on peut créer des groupes donc de lampes ou d'ampoules avec les lampes philips ou les lampiers light avec mi home donc bien sûr pour pouvoir les allumer tous en même temps ou les éteindre tous en même temps donc bien sûr ma réponse c'est toujours oui et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire donc vous allez sur bien sûr l'application mi home qui était chargeable sur le play store moi ici actuellement j'ai la version donc 5.4 points 10 qu'on voit tout en bas ici et la version est très importante parce que à un moment donné ils ont retiré le groupe de lampes je crois que c'était dans la version 5.3 et on avait pu accès au groupe de lampes donc il fallait créer des scènes en sélectionnant les lampes qu'on veut et on pouvait plus créer un groupe donc j'ai un petit détail mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire donc il ya plusieurs possibilités donc la première la plus simple c'est vous cliquez sur le plus tout en haut à droite vous allez sur lighting et là vous voyez vous allez vous avez philips où il est light donc il se trouve tout au dessus vous cliquez sur philips pour les lampes philips vous sélectionnez ce celle que vous voulez si vous voulez sélectionner que celle là et celle là où celle là et celle là donc vous voyez que ce que ce soit les spots ou les ampoules e14 ou e27 de chez philips on peut créer des groupes je vous montre aussi avec qui est light vous allez voir donc la différence entre philips et light donc les philips sont sont moins perfectionnés que les y est light c'est ça aussi la différence de prix les y est là et donc ils ont aussi une durée de vie de neuf ans les ampoules philips je ne sais pas ils doivent quand même tenir un certain nombre d'heures peut-être vingt-cinq mille heures mais je suis pas sûr et aussi au niveau des ampouliers light sont compatibles google home donc avec le google assistant pour l'instant les ampoules philips ne le sont pas à ce qu'ils seront un jour ça je ne sais pas mais pour l'instant ils sont pas compatibles peut-être pour pas concurrencer sur le marché européen ça on verra dans le temps avec les mises à jour ça ça se fait régulièrement on va voir les évolutions donc voilà une fois vous avez sélectionné donc par exemple si je les je sélectionne tous mes potes du dressing je fais je tape au dessus donne donc ça veut dire fait et on va retrouver mon groupe je rafraîchis pour retrouver mon groupe voilà on va rafraîchir la page donc on devrait retrouver le groupe donc on le retrouve ici pour voir et là si j'allume et j'éteins on allume et éteint les trois spots en même temps donc on fait la même chose pour avec les lampes philips donc si vous avez vous voulez pas appuyer sur le plus ici vous pouvez sélectionner un des spots et dans les paramètres tout en haut vous pouvez ajouter un groupe donc comme ça vous avez les deux façons pour accéder au groupe donc pour les lampiers l'acte d'après moi il ya que cette façon lightning et il est la groupe et là vous sélectionnez les lampes que vous voulez dans votre groupe pouvez bien sûr changer le nom et tout ça du groupe ça vous de devoir donc maintenant je vais vous montrer aussi comment créer une scène parce que quand on a des lampiers l'acte et des lampes philips on peut créer des scènes bien sûr pour qu'ils s'activent en même temps moi dans mon bureau j'ai une lampe philips et lampiers l'agé rajouter exprès pour vous montrer donc j'ai créé une scène ici je l'ai déjà fait on va la retrouver avec un détecteur de mouvements comme ça ça s'allume automatiquement le soir dans mon bureau j'ai trois trois ampoules connectés donc une derrière mes écrans qui donne un joli éclairage avec couleurs en général je laisse sur bleu ou sinon je peux faire une modification de couleurs dès que j'ouvre la porte grâce au détecteur de mouvement ma lampe derrière les ordinateurs s'allument et si je veux mon mes lampes donc d'éclairage peuvent aussi s'allumer donc je n'ai pas de plafonnier dans mon bureau c'est juste des ampoules classiques la classique connectés y est light et philips donc je retrouve ma scène et comme ça je vais vous montrer comment je fais elle est là elle est là ici voilà bien sûr avec un détecteur de mouvement on peut pas créer une scène on et off donc on est obligé de rajouter comme ça donc j'ai sélectionné donc c'est un c'est le premier modèle de xiaomi l'original sans détecteur de luminosité donc moi j'ai sélectionné quand il ya une ad donc il ya quand qu'il ya un mouvement excusez moi quand il ya un mouvement détecté voilà sinon on peut mettre d'autres donc ça c'est quand il n'y a pas de mouvement après deux minutes et pas de mouvement après cinq minutes donc on peut faire activer le capteur de mouvement comme on veut donc j'ai rajouté qu'on allume la lampe y est light ici et ma lampe ici donc avec embout de 14 la ziru de 14 et une minute plus tard j'ai dit qu'on va éteindre et donc éteindre la lampe philippe est un la lampe y est là vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr il faut rajouter la notion de temps parce que quand on n'a pas le capteur de luminosité il faut rajouter la notion de temps sinon ça va s'activer tout le temps même en pleine journée donc ça ça vous de voir mais moi j'ai mis ici que ça commence à partir de 21h et la fin à partir de 7 heures du matin donc voilà un type de scène que vous pouvez faire les lampes philippe c'est y est là et bien sûr grâce à mi home sont compatibles vous pouvez créer ce même genre de scène avec g dom je ne teste plus g dom parce que moi vraiment j'ai pas l'utilité et avec mi home bon on peut tout voir ici donc les détections on voit vraiment tout ce qui se passe grâce à mi home voilà donc une chose aussi que vous pouvez faire avec les lampiers light donc bien sûr c'est utiliser le google assistant donc vous allez sur l'application home de google bien sûr il vous faut le google home sans le google on ne savait pas faire ça donc une fois vous avez donc le google home vous avez programmé vos pièces vous pouvez faire ceci donc je vais vous montrer donc allumer toutes les lampes du bureau compris j'allume les deux lumières et la lumière bureau écran n'est pas accessible actuellement donc là ça allumé toutes les lampes je vous montrer sur mi home donc on va aller sur mon bureau voilà et là vous voyez donc lampe de bureau allumé lampe de bureau allumé ils sont en mode on bien sûr celle de philippe ne s'allumera pas puisque elle n'est pas compatible google home maintenant je vais demander à google de les éteindre éteint toutes les lampes du bureau ok j'arrête les deux lumières et la lumière bureau écran n'est pas accessible actuellement donc là je reviens sur la lampe sur mi home et vous voyez les lampes sont bien éteintes donc on peut faire ça aussi donc accéder à toutes ces lampes donc il suffit de cliquer sur lighting et là vous avez accès à toutes vos lampes qui sont chez vous donc voilà maintenant la suite c'est une petite pub personnelle vous pouvez zapper si vous voulez je vais vous dire mes futurs tests mes futurs tests donc mes futurs tests au normalement aujourd'hui je devais vous tester un babyphone le vb601 c'était une vidéo sponsorisé par gearbest c'est gearbest qui me l'a envoyé je l'ai je le possède et malheureusement il ya un petit défaut c'est le micro de la caméra plutôt le haut parleur de la caméra il ne donne pas de son donc soit ils vont m'envoyer un autre soit ils vont m'envoyer un autre objet pour tester donc voilà avant c'était vidéo un peu sponsorisé par gearbest pour vous présenter ce babyphone il fonctionne correctement mais là le petit défaut du haut parleur sinon à part ça ça reste un bon babyphone dans les 30 40 euros je vais vous tester ici donc les connaisseurs et connaissent la marque scross c'est une très bonne marque d'adaptateur donc internationale donc pour les prises ça fait longtemps que je connais ça mais en version chinoise donc moi je vous donne d'autres modèles sur mon blog ici j'en ai commandé deux parce que je ne sais pas ce que ça va donner donc c'est ce modèle ici vous voyez en bas ça ressemble à la marque scross mais est ce que c'est la même qualité moi j'en possède un ça fait mettre en plus de six ans ça coûte dans les 10 à 15 euros ça coûte toujours entre 10 et 15 euros et alors que le modèle que je vais tester donc j'ai bientôt recevoir donc ça coûte un euro 40 l'unité entre 1 30 et 1 40 il ya d'autres modèles qu'on retrouve sur le site aliexpress mais dans les 5 6 7 euros mais ce vendre à ce vendeur là donc c'est la source même c'est l'usine même on peut les avoir à 1 euro 40 j'ai testé pour voir si c'est de la qualité avant de vous les conseiller je vais recevoir ici l'aspirateur donc c'est l'aspirateur alpha wise de la marque alpha wise donc ils ont plusieurs modèles ils sont un partenariat avec gearbest normalement je devais vous tester l'aspirateur donc sans fil donc avec batterie donc pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est c'est ça c'est l'équivalent de la marque dyson je pense que c'est le v7 pas le v10 le v7 ça je ne sais pas on va voir en test mais je devais normalement tester la marque poupillot et gearbest m'a dit non 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 tu vas tester celui là donc ça me fait gagner une centaine d'euros puisqu'ils vont me l'envoyer gratuitement donc ce sera bientôt en test ensuite j'ai acheté donc moi je cherchais des hub usb mais ça coûte dans les 30 50 euros le hub donc par exemple pour cette unité on est dans les 35 à 50 euros facilement donc j'ai trouvé celui là ici donc avec sa prise et tout donc bien sûr pour que tout toutes les unités fonctionne il faut la prise donc l'adaptateur pour tout fonctionne donc c'est de l'usb 3 donc on peut les allumer et éteindre séparément donc on va voir si pour 7 à 8 euros on a une bonne qualité d'après tous les avis va c'est il n'y a que des bons avis donc ils disent que c'est de la qualité ça me fonctionne bien on va tester ça par nous mêmes et on va voir si on s'est fait avoir ou pas donc comme ça je vous le conseillerais où je vous le conseille pas comme d'habitude et j'ai acheté aussi multiprise chinoise donc si les photos sont un peu petit c'est pour que vous voyez pas la marque aussi ça je vous laisse un peu de suspens pour le test donc là il ya quatre ports usb et 5 5 prises donc je voulais savoir si ici je l'ai acheté dans les 7 à 8 euros donc ce que je voulais savoir c'est est ce que le prix que vendent xiaomi au niveau de ces multiprises est justifié ou pas parce que ce cette multiprise là en version xiaomi je la possède et elle m'a coûté dans les 20 euros donc entre 17 et 20 euros selon le bon plan qu'on a donc est ce que c'est justifié ou pas donc on va le découvrir donc j'ai aussi bientôt le recevoir donc vous êtes nombreux aussi à l'attendre c'est la serrure connectée donc c'est pas vraiment une serrure c'est plutôt un un moteur pour serrures c'est plutôt motorisé donc c'est à placer on donc on va utiliser notre propre clé et dans le boîtier qu'on va installer ici et ce boîtier connecté donc avec l'application mi home ça c'est la version sherlock m2 la différence tout simplement c'est que avec la sherlock m2 ils ont rajouté des petites télécommandes donc ça m'a coûté dans les 70 euros 71 euros donc 70 euros 71 euros pour les français donc les télécommandes à elle seule donc il vaut 6 euros 30 l'unité on les retrouve à 7 euros 58 euros à selon le vendeur mais moi je les achetais 6 euros 30 donc j'en ai acheté deux et plus la serrure donc ça fait dans les 71 euros donc 71 euros les deux moi je vais avoir un petit souci pour adapter on va voir ça pendant mon test si je pourrais l'adapter j'ai une petite solution mais on verra donc vous êtes aussi nombreux à l'attente c'est le shock sensor de dakara de chez xiaomi akara on va voir si c'est fiable si ça fonctionne correctement ou si c'est utile ou c'est juste un gadget qu'ils ont inventé de plus pour nous le vendre bon il a été à bon prix à 9 euros 60 euros 70 9 euros 70 moi c'est un accord que j'ai avec guère baisse donc c'est guère baisse qui va me l'envoyer gratuitement donc j'ai pas commandé personnellement ils doivent me l'envoyer donc parce que c'est aussi un peu moi qui leur ai demandé de leur ajouter dans le catalogue donc ils ont ils vont me l'envoyer et pour ceux qui me suivent sur twitter j'ai j'ai commandé ces écouteurs là c'est des écouteurs bluetooth 4.1 donc avec batterie normalement autonomie durée je pense entre trois quatre heures et ça on verra dans le test et ils m'ont coûté 1 euro 80 donc bien sûr écoute dans les 2 euros 32 euros 40 mais avec les points gear beige on peut les avoir à 1 euro 40 1 euro 80 plutôt version noire ou blanche on va voir si 1 euro 80 on a de la qualité ou pas donc voilà et ici j'ai besoin des donateurs aux futurs donateurs donc pour le financement ont financé ce ventilateur là mais ça prend vraiment beaucoup de temps et vous n'êtes pas nombreux non plus à à donner un temps mieux pour les donateurs parce que si ils acceptent on va tester la caméra donc ou à l'exé au fang donc ce sera le financement donc soit on garde le délit ici donc le ventilateur de chez xiaomi donc seuls les donateurs pourront dire leur mot là dessus ou les futurs donateurs où on modifie le ventilateur connecté xiaomi qui fonctionne avec télécommande qui est autonome qui fonctionne sur batterie ça coûte dans les 160 170 euros 170 euros selon le vendeur est ici la caméra donc la dernière caméra de chez xiaomi là où aller donc caméra 360 qui fonctionne également en vr donc dites moi si on choisit cet objet là au lieu du ventilateur vous pouvez me le dire donc pouvez financer aussi donc voilà donc maintenant on va regarder un peu mon l'application les petites nouveautés de l'application bon on va reconnecter ça s'est déconnecté on va reconnecter donc mon smartphone à mon ordinateur on voit là vous voyez c'est très facile pouvaient voir mon tuto sur comment connecter votre smartphone sur votre pc facilement ça prend pas très longtemps donc au niveau de l'application au niveau android donc là on peut voir donc si vous avez vu aujourd'hui on est dimanche l'applicat donc le la caméra est à 36 euros 51 donc c'est une belle offre bien sûr dans les années dont pas dans les années mais dans les jours à venir dans les mois à venir j'espère que cette caméra baisse aussi de prix vous avez aussi la mi tv box qui baisse de prix ce que j'ai rajouté en nouveauté dans l'application c'est les logos ça vient c'est plus joli donc là vous avez accès au blog et bien sûr vous pouvez toujours me contacter donc via mon application donc utiliser l'application ce serait gentil parce qu'avec tous les supports donc j'ai soit vous me contactez par mail donc ça ça me va vous contacter via l'application ça me va et quand vous commencez à me contacter via youtube via le blog ben quand je dis le blog vous mettez un commentaire en dessous des articles ça va prendre beaucoup plus de temps pour que je vous réponde via youtube mais moins de temps mais ça me reste toujours un inconvénient de de vous répondre via youtube vous pouvez toujours le faire je répondrai mais pour moi c'est plus facile si vous me contactez via mon application au moins j'ai qu'un seul support et je peux vous répondre le plus rapidement possible donc si vous pouvez faire ça ce serait gentil aussi mais sinon n'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude je réponds un maximum au plus vite donc j'ai aussi l'application donc je l'ai adapté pour ios malheureusement sur ios je n'ai pas les connaissances donc je me suis basé sur un autre site pour vous créer l'application donc c'est moi qui je vais créer l'application via un support internet qu'il faut malheureusement payer si on veut les mêmes fonctionnalités que android comme vous voyez il y a un peu de pub et ça c'est pas ma volonté du tout c'est pas moi qui a créé les pubs mais le site le site que j'ai utilisé pour créer l'application qui fait de la publicité moi je n'ai aucun gain là dessus et même si j'ai un gain au niveau je peux le faire avec l'application android ça m'intéresse pas ça va vous donner des inconvénients moi j'aime pas les publicités donc vous financez le blog les applications grâce à vos achats sur donc sur sur mon blog bien sûr là donc que vous voyez l'interface est différente donc là vous pouvez me contacter via par email donc c'est pas la même fonction donc il n'y a pas un genre de sms que je recevrai j'ai pas accès vous pouvez me contacter via par email donc vous avez accès à mon compte twitter pour l'utilisateur d'iOS d'iPhone et à mon compte google plus vous avez accès donc à mon blog donc vous cliquez sur mon blog vous avez accès à mon blog vous avez accès à aliexpress à gearbest et au financement ça vous pouvez financer les projets les futurs tests donc même un euro 1 je comprends c'est pas évident de financer un objet qu'on peut peut-être gagner donc si vous êtes nombreux bien sûr mais si les donateurs ici pour la caméra voile et ben ils sont quatre ils sont que quatre donc dont un a fait un bon don donc normalement c'est lui qui devrait gagner mais c'est pas dit c'est peut-être celui qui a donné un euro qui va remporter la caméra pour lui ce sera une bonne affaire c'est un peu comme jouer au loto je suis d'accord vous préférez donner un euro pour le loto que le miser sur mon blog pour gagner un objet ça c'est à vous de voir donc là vous avez vu on a accès à l'application est assez fluide rapide malheureusement il ya des petites publicités pour enlever tout ce qui est publicité et avoir les mêmes fonctionnalités parce que moi je peux pas mettre mise à jour je peux plus faire la mise à jour de cette application là contrairement celle d'android où il ya régulièrement des mises à jour je ne peux pas faire les mises à jour sur l'application ios c'est celle là définitif faudra que j'en crée une nouvelle que vous devrez télécharger il n'y aura pas de mise à jour sauf si le blog rapporte assez d'argent et là je pourrais vous financer l'application ce que ça coûte quand même 300 euros par an c'est un budget il ya déjà un petit financement pour l'application android pour vous donner toutes les fonctionnalités donc c'est un peu trop pour le blog pour l'instant on est bientôt mille sur youtube on est 916 ce qui est déjà très très bien donc on est 916 abonnés merci à vous de vous abonner c'est très gentil donc pour ceux qui sont restés ici jusqu'à la fin qui n'ont pas quitté qui ont resté pour le tuto donc merci à vous Donc voilà moi je vous dis à la prochaine abonnez vous un pouce bleu si vous aimez mes futurs tests à la prochaine c'était d'un god or one Agenda Sous-titres par Jérémy Diaz A